allo bonjour bonjour c'est le tour de qui ? bonjour les nouveaux abonnés bonjour mes abonnés fidèles alors on va s'occuper de qui là ? hop les scorpions les scorpions hop c'est votre tour je vais vous donner les mêmes informations que j'ai donné aux autres je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites ces jours-ci, ces semaines-là c'était des messages, on m'a ravie en pleine nuit pour donner ces informations c'est vraiment flagrant, je ressens canalisation au début alors ça ne se voit pas parce que moi c'est vrai que mes canalisations ressemblent beaucoup à des conseils d'amis mais on le voit après quand je tire les cartes, ça rappelle ce que j'ai donné comme info donc pour vous permettre de comprendre qu'en ce moment ce qu'on vit, tout est juste, tout est comme il se doit ça bouscule, ça chahute, un peu comme les personnes qui ont décidé de quitter un emploi parce que ça ne leur convenait plus, quitter un compagnon ou une compagne parce que ça ne leur convenait plus ou qui ont quitté une région parce que ça ne leur convenait plus ils ont dit basta, stop, il y en a marre, mais attends, il faut que ça change et en n'importe un changement dans votre vie, vous avez la nouveauté qui vous épanouit et bien c'est pareil avec ce qui se passe en ce moment tout ce qui se casse la figure en ce moment, c'est ce gouvernement cette manière de fonctionner qui ne nous convient plus on n'en peut plus, on en a marre d'être des esclaves oh il y a eu un flash on en a marre d'être manipulé par ce monde, ce capitalisme, tout ça ce mondialisme, patati et patata et bien quand vous êtes très nombreux nous sommes très nombreux à nous réveiller et à dire basta, il y en a marre, stop donc ça y est, on se lève je ne veux pas de jugement, je ne veux pas entendre ouais non, il y a encore des moutons cette phrase-là, elle m'agace, c'est pas de leur faute ces gens-là ont été conditionnés depuis des siècles, depuis des années depuis des mois, chacun à son degré, au niveau transgénérationnel on emmène des choses avec nous au niveau de nos mémoires cellulaires donc c'est pas de leur faute s'il y en a encore qui dorment à vous de les éveiller en étant vous-même en brillant et en montrant que tout voit quand on est optimiste et quand on émet des intentions on attire quelque chose de nouveau quand on se libère de ce qu'on ne veut plus on attire vraiment ce qui résonne en nous donc on les laisse évoluer à leur niveau, à leur rythme mais en donnant l'exemple, en partageant des infos mais si on est brusqué parce que de toute façon, vous savez l'apocalypse est là l'apocalypse c'est quoi ? l'apocalypse c'est les vérités dévoilées ça y est, on est en plein dedans les masques tombent depuis quelque temps et ça s'accélère et là on va voir la réalité la vérité on va voir cette matrice divine s'écrouler devant nos yeux donc à nous maintenant d'être recentrés sur nous d'être recentrés déjà en disant moi ici maintenant je veux quoi ? je veux l'amour et la paix et donc je me concentre sur mon évolution à moi parce que si je fais partie des éveillés c'est que j'ai quelque chose à apporter au monde là, tout ça moi de ce que je comprends c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce tirage de cartes qui nous donne de l'espoir qui nous donne de l'optimisme qui nous redonne envie de je me lève et j'y crois parce que ça va arriver les cartes sautent pendant tous les tirages tous ces tirages là à part un message pour les les travailleurs de lumière je ne me rappelle plus si ça saute pour eux mais par rapport aux événements actuels ce qui se passe en ce moment pour vous redonner le goût à la vie l'espoir et tout ça les cartes sautent elles parlent d'elles-mêmes donc je vais aussi pour vous et pour moi parce qu'on est tous concernés je vais demander à deux personnes que j'aime beaucoup que j'ai rencontré là de toute façon on est tous amenés à retrouver nos familles dames sur terre j'ai retrouvé deux belles âmes que j'apprécie que je trouve vraiment formidables qui sont deux beaux cœurs Natacha Renaissance et Noémie alors Energy c'est sa chaîne YouTube c'est leur chaîne YouTube voilà Natacha Renaissance de soi qui fait aussi des guidances astrologiques et pas mal de vidéos c'est une femme géniale et Noémie Tondé je crois je ne sais plus mais sa page sa chaîne YouTube c'est Noémie Energy et je vais les mettre sous hypnose toutes les deux enfin chacune un jour une autre les rendez-vous c'est pour je crois le 3 décembre le 10 décembre je crois et je vais les envoyer en investigation dans l'autre l'au-delà l'autre l'augment subtil les mots parallèles voilà pour nous apporter des informations et pour les confirmer moi je tirerai les cartes à la fin quand elles reviendront ici avec nous dans le physique je tirerai les cartes pour confirmer ce qu'elles ont apporté voilà ça c'est surprise c'est pour vous et maintenant je commence les guidances de Scorpion Scorpion ici maintenant Nacera pour les Scorpions décembre et janvier 2021 parce que je pense que ça va s'étaler maintenant je reviens ici maintenant c'est vrai que je parle vite on l'a vu le débit en même temps je crois que personne ne changera j'arriverai pas donc je parle vite c'est vraiment j'ai plein de choses à dire des fois c'est parce que je canalise vite donc il faut que je me dépêche à donner avant que j'oublie les informations et là tout de suite c'est pour vous les Scorpions je vais descendre la caméra pour que vous puissiez profiter de votre tirage changement numéro 1 quelque chose de nouveau arrive pour nous à tout de suite hop donc pour les Scorpions janvier 2021 décembre 2020 qu'avez-vous ah bah ça commence ah bah vous voyez regardez la joie le bonheur vous allez retrouver vos familles vous savez ça va pas durer cette période elle peut pas durer c'est pas possible on peut pas on peut pas nous tenir esclaves dans cette vie là on va retrouver notre liberté pour beaucoup en tout cas pour toi qui est derrière cet écran tu vas retrouver ta famille d'âmes sur terre c'est aussi ça c'est trop connexion on nous demande de nous donner la main parce que nous sommes une famille nous sommes tous unis nous sommes tous un nous venons tous du même vous savez de la source de l'univers du même Dieu vous dites avec vos mots à vous mais là la carte a sauté vous l'avez vu nous sommes une seule et même famille nous sommes venus vivre ensemble cette expérience aussi difficile soit-elle on nous demande à nous tous de nous donner la main de nous réconcilier ça veut pas dire que tu dois aller voir celui qui t'a tapé dessus craché dessus humilié piétiné non on doit se réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec vous savez on nous éloigne les uns des autres en ce moment on nous divise pour mieux régner tout le monde connait ce proverbe ou ce dicton vas-y laisse-en-papier vas-y ceux qui ont un masque ou pas de masque vas-y ceux qui se feront vacciner ceux qui se feront pas là on vous demande de vous réconcilier et d'accepter l'opinion des autres et de pas laisser ce gouvernement nous diviser nous sommes une famille et nous allons nous tenir la main nous souder pour renverser ces gouvernements alors je continue pour les scorpions alors attendez je vais lever mes manches parce que même mes manches me titillent s'il vous plaît ici maintenant pour les scorpions qu'avez-vous à me donner dans quelle énergie les scorpions étaient sont et vont être vous vous rendez voyez hein je tire en live je peux pas vraiment c'est comme si ils disaient l'essentiel le plus important aujourd'hui on vous demande c'est dommage que c'est une vidéo seulement pour un signe astrologique parce que ça c'est le genre de vidéo que j'aurais voulu que beaucoup voient regardez comment elle insiste nous sommes une grande famille nous sommes tous unis les uns aux autres et nous sommes ici dans un grand jeu nous sommes dans une matrice que nous sommes en train de faire tomber pour reconnecter à la matrice divine alors qu'est-ce qu'on me donne on te demande de te recentrer sur toi de t'apporter l'amour que tu mérites de t'apporter l'attention que tu mérites de te dire des mots emprunts d'amour que tu dois entendre tu dois agir envers toi comme tu agiras avec la personne que tu aimes le plus au monde apporte-toi l'amour que tu mérites parce qu'en apprenant à t'aimer et à t'accepter tel que tu es tu apprendras à aimer et accepter l'autre tel qu'il est tu fais partie de ceux excuse-moi c'est mieux comme ça tu fais partie de ceux qui ont des valeurs des principes tu es quelqu'un d'éveillé tu vois on voit c'est le porte qui s'ouvre à toi qui voilà tous ces billets ces pièces de monnaie qui volent vers toi pour beaucoup ça va être et c'est vrai que c'est représenté aussi dans les fameux tirages que je t'invite à regarder que j'ai fait ces jours-ci la message pour tous on nous dit que cet argent va être redistribué au monde entier c'est l'argent de ces riches qui gardent tout pour eux tout va être redistribué donc on peut aussi te dire ça à travers ton tirage aujourd'hui mais aussi pour moi cette carte me donne comme information tu vois cette grosse poignée de porte c'est une grosse pièce en or et pour moi ce sont tes valeurs à toi tes principes à toi ta loyauté à toi tu es quelqu'un qui marche droit dans ses bottes et là tu es en train de t'ouvrir à cet autre monde au monde de l'invisible à ce monde subtil qui est en train de lui aussi venir vers toi qui va t'apporter ce que tu mérites et qui te demande déjà de réapprends à t'aimer recentre-toi sur toi retrouve tes principes et tes valeurs parce que la société les croyances de tes parents tes grands-parents tes professeurs les religions ont écrasé tout ça tout ce que tu possédais cette richesse en toi et là maintenant on veut que tu retrouves tout ça tu es une belle lumière toi mon ami fille, garçon, homme, femme quel que soit ton âge quel que soit ta couleur quel que soit ton sexe quel que soit tes penchants sexuels je m'en fiche tu es mon frère tu es ma soeur nous sommes tous unis et nous allons tous dans le même chemin sur le même bateau et alors là on te demande de revenir à tes valeurs à tes principes de réapprendre à t'aimer et oublier tout ce qu'on t'a fait croire sur toi c'était faux donc les énergies regardez elle est revenue la carte ça a sauté les énergies planétaires en ce moment nous frappent tous de plein fouet depuis des années des mois c'est juste que ça s'accélère là maintenant ils veulent rééquilibrer le ying et le yang le féminin le masculin l'ombre et la lumière on va rééquilibrer le donner le recevoir on a donné depuis des vies et des vies on a donné et maintenant il est temps qu'on reçoive ce qu'on mérite donc tu vois ces énergies planétaires la lumineuse elles prennent de plus en plus de place elles poussent l'ombre donc dis-toi que tout se met en place pour toi pour tout le monde c'est en train de se rééquilibrer il y a bien quelque chose de complètement nouveau qui s'en vient pour toi mon ami pour nous tous il veille sur nous de l'autre côté donc le 1 nouveau départ nouveau commencement ta renaissance notre renaissance on te demande de revenir ici et maintenant dans le moment présent et d'utiliser ta créativité de prendre un stylo un pinceau un instrument ce que tu veux mais quelque chose qui te permet de revenir dans le moment présent dans la détente dans la béatitude la zénitude et pour pouvoir quand tu seras dans le moment présent tu seras plus apte à te connecter au monde de l'invisible qui est là avec toi et qui t'envoie déjà des signes qui t'envoie déjà des synchronicités et tout ça ok donc je continue s'il vous plaît mon ami scorpion savez-vous oh là là les cartes les cartes en ce moment elles veulent sauter les cartes veulent s'exprimer c'est vraiment votre équipe céleste votre famille céleste les frères galactiques Jésus vous l'appelez comme vous voulez parce que tout ça c'est la même alliance tu as l'impression en ce moment d'être bloqué tu as l'impression en ce moment que ça bouge pas en vrai ou alors que ça bouge de manière négative tu vois on voit c'est un peu sombre alors qu'en vrai regarde comme toi tu es lumineuse ou lumineux parce que tu peux être un homme qui a une part féminine très sensible très douce très intuitive très avenant il y a quelque chose chez toi qui se dégage tu vois alors que tu es entouré par la pénombre et tu as l'impression d'être attaché cette carte te dit que tu es ton propre geôlier si tu crois vraiment que tu es emprisonné donc tu vas créer encore des schémas de blocage dans ta vie ces lianes de vigne tu as juste à écarter les bras et ils sautent tu peux retrouver ta liberté c'est toi qui vas le décider en émettant les intentions en apportant le changement positif dans ta vie aussi bien que les pensées et ton mode de fonctionnement tu vas te reconnecter à ta part divine à ta lumière s'il vous plaît pour l'escorpion oh là là oh là là alors là il y en a trop là attendez attendez s'il vous plaît pour l'escorpion je vais étaler hop je vais aller à la pêche alors qu'est-ce que nos frères galactiques veulent vous dire ouais tu vois ta connexion elle va être de plus en plus forte tu vas avoir de plus en plus d'idées de plus en plus de projets tu vas réaliser des choses c'est vraiment ça va venir comme tu sais cette ampoule qui s'allume au-dessus de ta tête en disant tiens et si je faisais ça tiens et si j'appelais un tel tiens et si j'allais là mais quoi que ce soit ça va te permettre d'aller vers la suite qui t'attend fais confiance à tes intuitions quand ton mental est en off tu sais quand tu apprends à vivre en conscience quand tu apprends à être de plus en plus dans le moment présent tu te connectes de plus en plus à l'autre monde qui a plein de choses à te dire en ce moment donc vraiment retrouve ton amour pour toi tu vois c'est toi qui t'enferme dans une cage tu as dû vivre des choses dures qui font que vraiment 33 tu vois c'est les maîtres ascensionnés c'est eux qui te disent retrouve ton amour de toi retrouve ta liberté sors de cette cage tu mérites l'amour tu mérites de vivre tu mérites de t'éclater donc permets-toi d'être heureux mais déjà réapprends à t'aimer toi et apporter le changement dans ta vie ok alors on te demande de prendre j'aime bien je vais le dire comme je le dis d'habitude j'aime beaucoup ça parle mieux tu vois ton enfant intérieur tu vas aller laisser écrire sa lettre au père noël et toi l'adulte que tu es tu vas prendre cette carte de la stratégie comme un enfant qui écrit sa lettre au père noël mais toi tu es cet adulte qui écrit ta lettre à l'univers tu as vu chaque année les enfants en tout cas dans la majorité des cas quand ils écrivent leurs lettres au père noël les cadeaux qu'ils ont demandé arrivent et bien toi c'est pareil tu vas écrire aujourd'hui ce que tu attends de la vie ce que tu veux voir se mettre en place tu aimais tes intentions tu l'écris mais après tu emboîtes le mouvement il faut que tu suives le mouvement avec ce que tu as écrit tu dois être en accord tu dois être en parfait alignement avec ce que tu penses ce que tu rêves d'avoir et ce que tu dis tu as dit que tu le voulais tu pensais que tu le voulais et tu aimais l'intention tu mets tout en place pourquoi ça se met en place oui et bien ça va arriver je vais recouvrir pour voir ce qu'on me donne d'autre pour toi mon ami scorpion ouais c'est vraiment il y a du bazar ça bouge tu vois fais-toi confiance regarde il n'y a qu'un pilier qui est tombé par terre tu vois ces piliers là c'est tes anciennes croyances c'est tes anciens amis qui sont plus en résonance avec toi plus du tout en résonance avec toi des anciens collègues un ancien lieu je ne sais pas un ancien mode de fonctionnement qui ne te convient plus et là ces piliers qui sont restés debout ce sont ces piliers qui ont traversé toutes les toutes ces époques toutes ces tu as apporté avec toi des sagesses de tes anciennes vies et là même si la tornale passe dans ta vie pour remporter avec elle tout ce qui te convient plus tu vas rester droit dans tes bottes avec ta sagesse ta maturité spirituelle et tu vas grandir évoluer transmuter laisse cette tempête faire son ménage laisse-la emporter tout ce que tu ne veux plus ok donc en ce moment tu es en retrait oui encore un peu comme tout le monde avec le confinement mais c'est comme si depuis que tu étais en retrait à observer le monde de l'extérieur donc de l'extérieur on se comprend toi tu es chez toi dans le confinement mais de l'extérieur avec les réseaux sociaux peut-être que maintenant tu cherches tes vraies sources parce que tu ne fais pas si tu es derrière cet écran tu fais partie de ceux qui ont compris que les médias et tout le tralala c'est de la grosse connerie et donc tu observes tout de l'extérieur ce qui se passe en ce moment cette ombre qui essaye de prendre sa place alors que la lumière la pousse tu fais partie de ceux qui ont bien compris ce changement planétaire tout ce qui est en train de se passer depuis ce confinement tu es de plus en plus en résonance avec tout ça et tu es en train de comprendre que tout ça c'est normal que ce qui doit se passer en ce moment c'est normal donc tu es en retrait tu te recentres sur toi et tu es en train de trouver ton équilibre à toi et ta raison d'être sur terre tu as besoin de ces deux confinements donc l'ombre a utilisé ça pour nous emmerder c'est le cas de le dire j'aime pas les gros mots ceux qui me connaissent savent que quand j'utilise des gros mots c'est vrai vraiment qu'on m'a titillé moi aussi l'ombre utilise ses capacités pour nous emmerder sauf que la lumière utilise cette ombre pour nous aider à nous révéler nous réveiller nous élever donc merci à ces expériences parce qu'elles t'ont permis de te relever et de dire stop effectivement ça ne me convient plus mais maintenant je veux quoi de la vie et bien je vais commencer à y songer sérieusement et mettre en place les premières choses donc apparemment tu as des capacités tu fais partie de ceux qui ont des capacités c'est ou tu l'as découvert ou ça fait longtemps que tu l'as découvert et tu déploies encore ou tu le découvres et tu déploies maintenant mais là on va te mettre sur ton chemin des personnes des mentors des personnes qui vont pouvoir t'aider à évoluer sur ton parcours sur terre parce que là on a besoin de vous pour la suite des événements on sait très bien que les structures que nous avons en ce moment les structures conventionnelles sont en train de tout doucement ça s'ébrèche ça se casse ça s'effrite ça se casse la figure donc on va avoir besoin de toi de nous sur le terrain pour la suite après ça va être des échanges par troc je ne sais pas mais on va avoir besoin de plus de guérisseurs de plus de travailleurs de lumière de guerriers de lumière de soldats de lumière tu l'appelles comme tu veux pour aller sur le front ok et tu en fais partie donc bravo à toi c'est pour ça tu vois que tu dois te réparer tu dois te reconnecter à ta famille d'âme qui est sur terre trouve les réseaux tu trouves des personnes qui sont en résonance avec toi pour réapprendre à t'aimer et redécouvrir tes vraies valeurs à toi vraiment ta vraie beauté intérieure pour que en découvrant ta vérité à toi tu puisses exploiter ton vrai potentiel qui pour l'instant est peut-être encore en latence donc fais tomber ton masque de l'ancien toi et viens à cette nouvelle réalité qui se présente à toi aujourd'hui alors je vais prendre un autre jeu pour mon ami scorpion qu'avez-vous d'autre à lui dire alors là c'était le jeu l'oracle de l'énergie je vais prendre celui-là s'il vous plaît pour les scorpions alors la première carte en deux dex c'est l'équilibre il va falloir que tu vraiment que tu retrouves un équilibre dans ta vie et que tu vois le pour et le contre qu'est-ce qui te convient plus qu'est-ce qui te convient qu'est-ce que tu mérites qu'est-ce que tu mérites plus qu'est-ce que tu acceptes qu'est-ce que tu n'acceptes plus apporte l'équilibre dans ta vie et l'univers fera comme toi s'il vous plaît pour les scorpions s'il vous plaît hop 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 alors voilà donc tu vois ancrage intérieur ressourcement on te demande de revenir ici et maintenant de te reconnecter à ta part divine de te rappeler pourquoi tu es venu sur terre tu es venu ici pour apporter la transformation pour ce nouveau monde qui arrive donc terre monde entourage environnement tu fais partie de ceux qui peut-être tu te battais pour l'environnement peut-être que tu n'aimais pas qu'on mange les animaux tu te battais pour les en vrai d'ailleurs même ça ils me l'ont dit dans les vidéos que j'ai faites ne vous battez pas n'allez pas partager des images d'animaux dans un abattoir partagez des animaux dans des prairies c'est plus parlant vous pouvez être contre quelque chose mais sans être contre les autres chacun est éveillé à son niveau chacun évolue à son niveau on va respecter l'évolution de chacun puisque tu veux ce nouveau monde apporte-la avec de l'amour de la douceur du respect pour l'autre en l'aidant à ouvrir ses yeux avec douceur amour et avenance je ne sais pas si ça se dit mais si ça ne se dit pas je l'invente dans mon dictionnaire voilà ensuite pour les scorpions on continue ah ça saute encore voilà encore cette histoire d'argent je vous dis ça a sauté avec les deux autres cartes avec le nouveau monde encre-toi ici et maintenant prépare-toi pour ce nouveau monde parce que l'argent je ne sais plus à qui je l'ai dit parce que comme je fais beaucoup de vidéos les unes derrière les autres je vous dis que ces richesses qui sont pour l'instant maintenues par ces riches là vous savez la reine d'Angleterre les Bill Gates les Bidules les Machin les Rothschild tout cet argent va être redistribué au peuple je ne vous parle pas de ce que vous propose le gouvernement en ce moment ah bah alors donc prenez un choix voyez où vous oh là là voilà faites un choix laissez partir le passé il ne vous convient plus vous n'avez plus rien à faire avec ce monde là il y en a une autre qui est retournée c'est vous qui avez la clé de cette porte sortir de cette prison et retrouver votre liberté et j'ai cru en voir une autre attendez est-ce que je me trompe ah j'avais cru en voir une autre alors hop s'il vous plaît qu'avez-vous d'autre à dire ah bah ça aide donc donc l'isolement l'enfermement donc on reste vraiment bah c'était la carte de tout à l'heure ah bah isolement l'enfermement c'est sûrement pour te reconnecter à tes dons si tu n'avais pas vécu ces deux périodes de confinement peut-être que tu ne serais pas posé les questions de dire bon alors je suis en train de perdre mon emploi je suis en train de perdre mon compagne ou ma compagnon vous avez compris et donc maintenant il va falloir que je me recentre sur moi et en me recentrant sur moi en me donnant la priorité je vais me reconnaître à mes dons à mes capacités à mes opportunités je suis venue sur terre à cette période charnière pour apporter le changement et pour aider ma famille sur terre mes vrais amis ceux qui sont bah en vrai nous sommes tous frères et sœurs mais oh là là ça sautait regardez regardez l'ancienne planète on a pris du retard parce que beaucoup ont eu du mal à se réveiller et beaucoup encore ont du mal à se réveiller aucun jugement aucun reproche on a pris du retard mais c'est pas grave en tout cas c'est en mouvement alors qu'avez-vous d'autre à dire au scorpion s'il vous plaît ah hop deux cartes joie, bonheur, fête donc c'est toi qui décide ou tu restes dans le passé tu vois la carte hop gauche c'est le passé non donc refus négatif refus d'accepter ta liberté ou alors tu choisis l'avenir qui se prépare pour toi joie, bonheur et fête et je vous promets dans les autres tirages c'était déjà pratiquement les mêmes messages qui disaient préparez-vous à festoyer quand ce gros brouillard sera passé nous allons vivre quelque chose de formidable je vais prendre un autre jeu je vais voir ce qu'ils nous disent à travers l'ancrage vraiment l'ancrage à travers ce jeu que j'ai créé alors celui-là vous ne le trouverez pas c'est un jeu que j'ai créé en trois exemplaires pour mes filles et moi oui une nouvelle vie s'en vient pour nous oui, oui, oui nous sommes là avec vous oui, nous sommes là pour votre évolution pour votre protection voilà cette carte elle est formidable elle ne peut pas être plus explicite c'est la dernière carte après j'arrête toi pour l'instant par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde tu en avais marre d'être emprisonné et tu as l'impression de te libérer d'une prison si tu écoutes ce que dit ce gouvernement que tu continues et que tu tombes dans le piège de ce qu'ils nous proposent en ce moment avec le revenu universel et tout ça tu crois que tu sors d'une liberté pour avoir un peu plus de eh bien non libère-toi de l'illusion de vraiment la carte elle dit libère-toi de l'illusion de la liberté c'est toi qui va décider si tu veux vivre pleinement ce qu'il y a eu dans les autres cartes là qui te disent qu'il y a autre chose qui vient pour toi ou si tu veux continuer avec ça avec ce qu'il y a en ce moment et si je ne me trompe pas tu ne veux plus vivre ça on est d'accord allez juste une carte après j'arrête c'est vrai j'arrête après s'il vous plaît pour les scorpions qu'il y avait vous d'autres à dire non ça saute plus bon bah écoutez ça saute plus c'est que c'était fini c'était la dernière carte effectivement non ils veulent plus ça saute plus et bah écoute mon ami hop non pas encore on ne voit pas ma tête j'ai tout dit tu fais ce que tu veux de ta vie c'est toi qui décide ou tu respectes ton contrat d'âme et tu fais ce pour quoi tu es venu sur terre apporter ta lumière ton amour ta sagesse et la guérison pour les autres ou tu restes avec les autres qu'ils n'ont pas encore compris et qui vont les pauvres vont baver prends bien soin de toi au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501